ouais aujourd'hui dans l'émission tout le monde en cause nouveau format nouvelle émission nouveau chroniqueur émission spéciale avec l'entrevue de bill shim artiste bdiste on lui a posé toutes les questions indiscrètes qu'il fallait mais c'est pas tout on vous parlera aussi de l'application stop motion on vous parlera du processus de création d'une bd et on va pas que vous en parler on va vous l'illustrer à l'écran aussi en même temps pour booster votre progression va vous proposer une formation et on va vous expliquer qu'il a fait et plein 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 d'autres trucs alors ne ratez pas cette émission donc générique salut les amis bienvenue dans l'émission tout le monde en cause programme chargé avec l'entrevue avec bill shim notamment entouré de mes deux acolytes et chroniqueurs phil et petit bigorneau bonjour on aura donc différents faits de reportages comme toujours plein d'infos et plein d'illustrations à l'écran mais sans plus attendre je laisse phil poser ses questions à bill shim bonjour bill en même temps qu'on voit passer à l'écran quelques idées d'illustration et surtout contenu j'aimerais qu'on parle rapidement de notre rencontre c'était l'année dernière sur le groupe apprendre à dessiner de pitt un groupe facebook nous avons beaucoup échangé au sujet de nos dessins des connaissances dans le dessin et dans le monde du digital m'ont poussé à te demander de bien vouloir faire une petite entrevue avec nous tu as tout de suite accepté je t'ai soumis rapidement quelques questions c'était des questions écrites auxquelles tu as répondu en audio en m'envoyant un fichier shivan's film a créé le personnage animé à partir de ton petit dessin et nous avons donc mis en scène cette interview animé bill peux-tu rapidement te présenter salut à tous moi c'est bill je suis bdiste indépendant et illustrateur peux-tu rapidement nous expliquer ce groupe facebook de dessin le groupe a ad ou apprendre à dessiner j'ai rejoint ce groupe à l'époque de google plus la plateforme était super convivial on avait des défis des challenges tous les membres étaient de bons conseils et il fallait montrer une réelle motivation pour être accepté il y avait un questionnaire et un test de dessin voilà classe tu connais donc personnellement pitt alors non je ne connais pas pitt personnellement d'ailleurs je n'ai même jamais pris un secours c'est une formation qui pourtant a beaucoup de succès auprès des dessinateurs on en reparlera plus tard c'est une formation tout proposant sur la chaîne et qui est dans la description de la vidéo ben jimmois bill alors comment est apparu le dessin dans ta vie d'aussi loin que je me souvienne j'ai toujours dessiné je me souviens on dessinait les après midi avec mes frères et soeurs tout autour de la grande table familiale du salon on inventait des histoires on faisait des bd ont créé des personnages des super héros on était beaucoup sous l'influence des comics avec mon grand frère en collectionner les stranges enfin surtout lui jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais plus à l'aise avec les personnages des héros de la bande dessinée franco belge tu disais tout à l'heure que tu as pas suivi la formation de pitt mais comment tu t'es formé t'as fait une école d'art alors non je n'ai jamais vraiment eu de formation à part dans le cursus normal de l'école déjà en ces mains je dessinais des persos à la franquin sans référence pour ma prof qui m'a encouragé d'ailleurs en donnant des travaux graphiques sur mesure pendant que le reste de la classe faisait des exercices de grammaire on voit que beaucoup de tes oeuvres sont du digital tu dessines un peu en traditionnel au début le digital ça n'existait pas ou alors ce n'était pas portable pour les particuliers je dessinais au rotring mon frère étant dans une école d'archi j'ai eu piqué son matos pour la colo j'ai un peu tout essayé le dernier dont je me souviens qui me plaisait bien c'était les colorex mais quand je suis rentré en école de musique à l'âge de 20 ans j'ai un peu laissé de côté le dessin et je ne dessinais plus qu'occasionnellement et j'ai repris que récemment bah du coup bill c'est quoi ton support préféré pour dessiner pour moi c'est plus simple sur tablettes attention je parle de tablettes écran de dernière génération je n'ai jamais aimé devoir sortir tout le matériel pour dessiner ou peindre ouvrir les tubes s'apercevoir qu'un tube a séché du coup il te manque une couleur sans mettre plein les doigts et quand tu es enfin prêt l'idée et l'envie de dessiner a disparu bon sinon le bon vieux papier crayon ça marche toujours mais pour moi ce n'est plus que pour poser une idée un concept quand j'ai pas de tablettes à portée de main comme on met plein une chose dans la description de la vidéo vous pouvez retrouver le matériel de bill et le mien et le lien pour les acheter chez amazon en fait c'est grâce au digital que je me suis remis à dessiner c'est toujours aimé dessiner mais je n'ai jamais réellement trouvé mon médium faut dire ce qui est le tradit ça me casse les couilles alors j'aime bien rendu mais le matos est trop contraignant faut dire que je fais partie des premiers geeks je programmais en langage machine sur les premiers processeurs pour faire tourner des applis donc quand le digital a émergé la transition a été évidente pour moi quel support conseillerait-tu bill pour ceux qui veulent commencer le dessin je suis mal placé pour répondre mais j'ai mis une tablette entre les mains de ma fille de 8 ans ça me coûte moins cher qu'en papier écrit avant de poursuivre l'interview je vais laisser petit bigourneux nous parler de l'application stop motion on vous en parle ici parce que bill shim a eu le plaisir de la tester il ya quelques années avec ses enfants et il a créé pour vous une petite animation avant tout c'était pour ses enfants mais ici on va vous montrer sa petite animation ouais ouais c'est bon c'est à voix de parler un petit peu là c'est moi qui présente l'application stop motion et vous allez voir que c'est super sympa l'application stop motion on en a parlé déjà sur cette chaîne et vous pouvez revoir cette vidéo 10 top applications pour créer des dessins animés le stop motion c'est quoi bah le stop motion c'est ça c'est des objets qu'on anime en faisant quelques photos et qu'on met les unes à la suite des autres comme on pourrait faire un dessin animé c'est assez rigolo à faire on prend deux photos d'un objet qu'on déplace une fois qu'on l'a déplacé on prend une prise de photo entre chaque moment et puis ça donne ce genre d'animation là à l'écran du coup on peut faire une animation sans savoir dessiner il suffit de savoir trouver les bons objets un bas de cas articulé ça suffit par exemple waouh ça c'est du reportage merci petit bigorneau ouais merci petit bigorneau je vois sur mes piges qu'il est grand temps de parler un petit peu de la repenser la chaîne pour avoir plus de contenu ouais il faut mettre son petit like mettez vos petits commentaires partager aussi la vidéo abonnez vous à la chaîne et activez la cloche bah maintenant c'est à fil de reprendre l'interview allez vas-y merci de y regarder ce compte bill maintenant on peut dire que tu es un professionnel du dessin est ce que tu peux nous raconter un tout petit peu comment tu as fait pour rencontrer un peu ton premier employeur j'ai rencontré mon futur employeur sur une plateforme internet cette plateforme regroupe des auteurs et des dessinateurs pour faire de la littérature courte as-tu des modèles des illustrateurs préférés illustrateurs préférés mel milton à ron blaze bourdon d'enté jazz à sicra prokopenko eric anthony boris bobs et tant d'autres à dire que tu as oublié petit bigorneau à moi je fais faire des miki 1 dit qu'elle est ton style préféré dans l'illustration le genre comique et semi réaliste en revanche le genre réaliste et hyper réaliste me rebute donc du coup c'est quoi tes styles de bd préférés aspirou et fantasio la quête de l'oiseau du temps l'incal qui sont des illustrateurs préférés comme je l'ai dit avant franquin loiselle mounou hera quelles qualités penses-tu qu'il faille avoir pour être un bon illustrateur les qualités principales sont surtout mentale dans n'importe quelle discipline la technique s'acquiert en deux trois ans c'est juste des connexions neuronales par contre mentalement il faut avoir suffisamment d'auto discipline pour pas lâcher on va faire maintenant des petites questions rapides de sur ta personnalité si tu veux bien quelle est la qualité principale parce que c'est ma mémoire visuelle qui m'aide beaucoup quel est ton principal trait de caractère passionné dans l'occupation préférée apprendre qu'elle est la couleur préférée jaune comment définir est tu ton style de dessin comics cartoon vers quel genre de dessin voudrais tu évoluer mire et ton futur illustrateur référence il ya un illustrateur qui me fait particulièrement kiffer c'est vraiment vers quoi j'aimerais aller c'est réza abazi avant de finir avec cette interview de bill j'aimerais vous proposer quelques clés de progression c'est toujours intéressant pour la communauté de savoir quels moyens ils ont à disposition pour progresser en gros si vous voulez apprendre à faire des niquets comme moi non franchement des niquets ils sont un peu claqués non non c'est un sujet bien plus sérieux souvent ceux qui veulent apprendre à dessiner imagine que le dessin c'est un talent qu'on est avec et puis soit on sait dessiner soit on sait pas dessiner la réalité elle est différent bien sûr c'est comme bill et moi vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit vous avez un petit avantage au départ mais la bonne nouvelle c'est que ça se rattrape et pire je vais même vous dire que ceux qui ont pas le talent et qui ont beaucoup travaillé et ben dépasse ceux qui ne travaillent pas pour dessiner faut pratiquer donc la bonne nouvelle c'est que il n'y a pas vraiment de talent et la mauvaise nouvelle c'est qu'il faut travailler pour apprendre à dessiner la conclusion c'est que c'est accessible à tout le monde sauf si comme petit bigorneau tu as passé la vingtaine et tu dessines encore des miki ouais et walt disney tu sais ce qu'il dit non c'est pas ça que je vais dire ah punaise sont susceptibles ces dessinateurs l'ego pour progresser il faut parfois le mettre de côté mais ça c'est un autre sujet non sérieusement je voudrais vous parler de pitt et de sa formation pour apprendre à dessiner il ya beaucoup de choses il ya déjà beaucoup de choses en gratuit pouvez voir sur sa chaîne un peu tout ce qu'il dit et tout ce qui fait mais surtout pique et un très bon dessinateur consacre beaucoup de son temps à expliquer aux autres comment bien dessiner comme j'ai pas encore son niveau malgré tout le temps que j'ai consacré au dessin et franchement je pense que c'est parce que j'ai pas récupéré tous les bons réflexes dans la description de la vidéo je vous ai mis le lien vers quelques unes de ces formations le programme est assez complet vous pouvez le découvrir en cliquant donc sur le lien le prix est hyper abordable par rapport à tout ce que vous allez retirer tout ce bénéfice est franchement une formation à vidéo c'est super intéressant mais pas que puisque de temps en temps vous aurez une interaction avec pitt c'est pour le dessin traditionnel pour le dessin digital pour les jeunes pour les vieux pour les experts les non experts il ya de quoi faire quand je dis expert je veux dire ceux qui pensent qui comme moi dessine déjà plutôt pas mal en fait non on va pas assez loin les gars il faut faire encore plus il faut aller encore plus loin désolé pour tous ceux qui vont écouter à la vidéo seulement maintenant puisque jusqu'à fin avril 2020 vous avez un code promo chivan vous aurez un bénéfice non négligeable puisque vous allez pouvoir déduire 20% sur toutes les formations de pitt mais franchement sans la promotion c'est déjà très 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 sympa les promos c'est pas tous les jours abonnez vous sur ma chaîne pour bénéficier d'autres promotions à l'avenir pour ceux qui connaissent déjà la formation vous pouvez en parler dans les commentaires allez la bise pitte merci à toi je t'aimais un petit son rien que pour toi et puis on retourne à notre ami bill et son entrevue bille et comme une boule de flipper ouais merci pour ta référence à boules et bille mais là c'est mon entrevue fait ça sérieusement on va juste comment commencer la partie la plus intéressante et aussi la plus technique bille à quel contenu conseille tu aux internautes pour progresser alors moi j'ai commencé par jaza même si aujourd'hui il n'a plus rien à dire ça m'a beaucoup aidé pour apprivoiser le digital et bien sûr le maître aron blaze prokopenko burro dente sinon côté français il ya digital pentic point school avec spartan david rovois dessinateur de paper et carottes et web dessin aussi pour la partie bd digital spécialement quel a été ton premier matériel la première tablette était une tablette classique sans écran l'intuos wacom à 50 bels j'ai vite changé pour une tablette écran de 13 pouces toujours chez wacom et puis le marché de la tablette s'est envolé les prix ont dégringolé j'ai maintenant une huon canvas pro 22 pouces on vous l'a promis à pouvoir trouver tout le matériel de bille dans la description de la vidéo avec les liens vers amazon essentiellement quel logiciel de dessin utilises tu un clip studio paint krita et sketchbook aussi pour ma fille vraiment très simple d'ailleurs sur cette chaîne on est un petit peu spécialiste de sketchbook on évoluera sûrement prochainement vers krita mais en fait c'est quoi le logiciel que tu utilises le plus sans hésitation csp c'est juste le meilleur logiciel avec une licence à vie pour 25 balles trouve moi mieux quoi je me souviens pas si tu nous as dit quel tablette utilisé toi personnellement ton matos alors j'utilise ma wacom 13 pouces union 22 pouces un think pad x 220 non ce qu'on voudrait savoir c'est qu'elle tablette utilise le plus mais je passe le plus clair de mon temps sur ma huon canvas pro on va maintenant un petit peu s'attarder sur ton profil de bd on va mettre d'ailleurs à l'écran quelques-unes de tes petites planches là qu'on voit ici tu as aussi une démarche de formation puisque on peut voir que quand tu réalises tes planches parfois tu échanges aussi la construction tu demandes des avis des conseils aussi et c'est ma foi toujours intéressant pour les personnes qui comme moi s'intéressent beaucoup monde de la bd j'ai d'ailleurs remarqué que tu utilisais beaucoup le numérique pour faire tes bd est ce la nouvelle façon de travailler des bdistes pour les puristes je suppose que non mais beaucoup s'y mettre car le principal avantage du numérique c'est la rapidité et en bd c'est crucial d'ailleurs tu déjà réalisé des bd sur papier j'en faisais en dilettante quand j'étais gamin mais ma première vraie réalisation était en numérique là faut que tu nous en dises plus parce qu'il ya vraiment des passionnés qui nous suivent comment est ce qu'on fait pour commencer un projet de bd en premier un scénario qui tient la route attention pas un scénario de 300 pages ou alors prévoir une série de tomes conséquentes ensuite le storyboard et le faire en entier chaque planche jusqu'à la fin pour se rendre compte s'il découpage fonctionne si la lecture est fluide ensuite faire sa banque de références pour l'environnement les costumes etc moi j'utilise un logiciel pur ref bien pratique et là commence l'ancrage le meilleur moment du bdiste et finalement la colorisation alors bill est ce que tu peux nous dire c'est quoi ton projet du moment là je suis sur le tome 3 des aventures de martin d'ailleurs vous pouvez voir à l'écran une animation réalisée par bill de martin pour tbd tu réalises le dessin et la colorisation oui mais faute de budget le tome 3 est en noir et blanc et oui la crise touche tous les secteurs tu réalises les couvertures de tbd oui je fais les couvertures l'achat de l'isbn et la position du code barre pour le référencement à la bnf où peut-on trouver tbd pour le moment sur amazon mais ça devrait bientôt être dispo dans certaines librairies si on retrouve tout ça on va vous mettre aussi dans les descriptions de la vidéo le lien alors ton prochain projet il sort quand le tome 3 est en finition il devrait être disponible courant mai 2020 si je ne suis pas trop à la bourre ouais ouais je reprends la main parce que c'est le moment de la question qui tue la question indiscrète quoi la question que tout le monde attend en fait lumière sur bill s'il vous plaît ambiance bill pouvez vous nous dire maintenant que vous êtes bd si vous arrivez à gagner votre vie avec ça et combien oui bien sûr bah vas-y alors je suis en contrat avec un auteur depuis janvier 2018 niveau pays c'est l'équivalent d'un gros mi temps mais au moins je peux dessiner tous les jours ce n'est pas comme aller à l'usine on en a déjà parlé bill tout au long de la vidéo mais on aimerait bien encore une fois à récupérer à tous vos modèles et surtout dans différentes catégories de dessin en premier modèle a été franquin ensuite gothlib loiselle jeanry ou noeira côté manga ma principale influence et michael amodovar pour le découpage et la mise en scène surtout mettez à vous en l'air mettez à vous en l'air mettez à vous en l'air je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.